Cette émission vous est présentée par Jubilee Insurance. Alors l'idée de World 13 n'est pas de moi en fait. C'est plus Vincent qui voulait mettre en place une série médicale parce que ça le passionne depuis toujours. Il est fan de tout ce qui est Grey's Anatomy, machin. Et arrivé en fait dernier l'air, elle me dit « bon, tu veux écrire cette série-là ». Comme j'adore écrire, je me suis mise à l'écriture du truc. Et ça m'a pris, quoi. J'adore ça. J'ai inventé des histoires, des personnages, machin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout les personnages qui sont récurrents. Ce n'est pas du tout les personnages que je voulais mettre en avant à la base. Mais ça s'est transformé petit à petit avec l'équipe. Tenez, ça l'équipe-là, c'est top, c'est comment tu te sens. Tu te fais tomber, tu te connais, il y a du monde pour élèves-toi. Donc, tu fais le stress pour gagner, c'est par quoi. Donc, c'est une Marie de moi l'inspiration pour beaucoup. Parce que je ne suis pas du tout le monde médical. Je ne connais pas les termes. Par exemple, à l'instant, lui, il connaît tous les médicaments qu'il y a. Lydia, il connaît tous les grands-mères qui sont capables d'exister. John Lee, il connaît tous les grands-mères qui sont capables d'exister. Donc, The Twin Marie aide-moi pour écrire cette série-là. Donc, il ne faut pas quand même prendre credit on me pour le writing. Mais j'adore écrire, donc c'était vraiment un plaisir pour moi tout au long. Même si après, Vincent a pris quelques épisodes. Ça, il faut le dire. Alors, en fait, au début, il a fallu qu'on crée une série médicale, mais marrante. L'idée était de faire une web-série sur plusieurs épisodes avec des personnages, avec des histoires qui se suivent, etc. Et donc, il a fallu qu'on trouve un décor. On avait trouvé une clinique privée qui avait accepté qu'on filme chez eux. Et alors, peut-être que nos internautes ne le savent pas. C'est que la veille du premier tournage, du tournage du premier épisode, la veille, cette clinique-là nous dit... Non, on n'a pas l'air. La veille ! Alors, la veille, on s'est retrouvés sans décor. Je me rappelle, je reçois moi la nouvelle, il était 19h30 la veille. On devait tourner à 8h, 9h le lendemain matin. Donc, ça nous a laissé quelques heures pour tout refaire. Là, on a eu heureusement la collaboration de plein de gens qui sont venus nous aider à trouver un nouvel endroit, trouver des équipements. On avait une machine échographie sur le set, qui est une vraie machine échographie d'un grand gynécologue mauricien qui nous a prêté sa vieille machine à échographie. Et heureusement, d'ailleurs, on a pu habiller un peu cet endroit-là. Alors, ce n'était pas une clinique privée. Ça ressemblait plus à l'hôpital public. Mais on s'est dit, tant mieux. Ça fait mauricien, ça fait l'hôpital mauricien, quoi. Ça fait l'hôpital dit ou pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé l'hôpital dit ou pas. C'était mon premier rôle dans une web-série. Et ça s'est très bien passé. Contrairement aux autres, c'est vrai que le premier épisode, donc le pilote, a été changé, a été modifié. Le personnage de Lydia a été modifié d'une vieille dame à Claudette Belle et Sensuelle. Mais mon personnage est resté le même. Donc, j'étais l'intello, le manipulateur, celui qui veut la place du docteur. Et c'était un personnage très fun à jouer parce que déjà, c'était mon premier personnage. Et c'était very challenging d'apprendre les lignes et tout. Mais c'était fun. C'était vraiment fun parce que j'ai eu la possibilité d'explorer certains jeux. C'est un petit tic que le docteur peut avoir. J'ai consulté Chéri qui a écrivait la série. J'ai eu beaucoup de conseils de Vincent et de Lydia aussi. Ainsi que d'Alicion par rapport au placement caméra. Ou me placer par rapport aux caméras, body language. Comme vous voyez, je parle beaucoup avec mes mains. Mais je ne peux pas parler avec mes mains pendant que je joue. Donc, voilà, c'était sympa. Alors, Claudette, Dédette, Angelette, Florelle, tout le nom sont personnages. À la base, moi je t'ai une vieille grand-mère, mais vieille avec ses V blancs, puis morsée avec bâton, mais vraiment vieille. Après, à un moment, normalement, je devais jouer ce personnage-là. C'est ce qu'on avait écrit. Premier script, non. Lorsqu'on a dû changer de location et tout, à ce moment-là, on a dû rétablir le script. Et là, moi je venais le vieille du monde. Mais après, je ne me voyais pas vraiment engrosser le personnage de vieille personne-là. Avec mon piercing et tout. Pas plus qu'à la cacher. Pas plus que moi pour cacher de ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je me suis dit, ok, pas grave. On va changer de personnage. Et là, je suis devenue une vieille jeune, quoi. Tu peux comprendre ? Ça m'a une vieille du monde qui pensait. Ça m'a une zone et ça, là. Et oui ! Et là, je suis devenue Claudette. La femme cool qui, comment dire, un péro tchatché, comment dire, qui est célibataire, un péro d'impé tout du monde, comment dire. Ça, c'est la clocle. Voilà un peu mon personnage qui, comme je dis, avant, c'est très vieille bonne femme, qui a une vision toujours vieille bonne femme, mais avec un peu plus de classe, quoi. Mon plus grosse travel pendant la série, c'était franchement le location. Parce qu'à la base, j'ai pris peut-être trois semaines à écrire tous les épisodes en intégralité pour la saison. Et, arrivé à la veille du tournage, on change mon location. Donc, en tant que writer, c'était un petit peu compliqué pour moi de réajuster le nombre de personnages que je voulais mettre. Par exemple, je voulais faire des collaborations. Enfin, on l'a fait d'ailleurs avec Peanut, avec Rohan de TikTok, avec nos amis de Catoly, Karine TV et d'autres encore. Et je voulais en faire encore plus, mais l'espace étant restreint, j'ai dû modifier ici et là certaines histoires pour les rendre aussi cohérentes. Et puis, il y a l'image. Et voilà, ça, c'était mon plus gros struggle. Mais non, ici, à Montréal, il faut penser, mais je suis incompréhensible. À un moment donné, en fait, je suis tellement passionné par les séries médicales que je regardais tellement Grey's Anatomy, je regardais tellement les trucs comme Doctor House et tout. Et surtout, le fait que je sois hypochondriac, je connais tous les maladies qui sont, je connais tous les médicaments qui sont. Et en fait, c'est avec ma maman qui est énergique, je connais tous les paquets de médicaments qu'on m'a tenu à une malade, une exosanteur, etc. Et puis, il prend 2 euros de la citrassine, trois fois par jour pendant cinq jours, et puis, il prend 2 mg de rhenatrol promethazine le soir avant d'aller dormir. Et puis, au bout d'un moment, je connais tous les médicaments. Et donc, au bout d'un moment, j'ai voulu reprendre l'écriture. J'ai voulu écrire quelques épisodes, notamment l'épisode Covid-19 que j'avais écrits et certains autres épisodes. Mais j'adore parce que j'adore utiliser les termes médicaux. C'est... voilà. Et j'ai toujours voulu un peu jouer à un médecin. Et même si moi aussi, il y a un docteur toqué et que je joue un personnage très couillon, mais quand même, le fait d'avoir ça, cette espèce d'uniforme-là et tout, comme si tu te sens un peu un vrai médecin, donc tu as envie de placer des termes médicaments. Wow, donc ça a été un fun... Oropivalen bacitracine, trois fois par jour pendant cinq jours. Comme si ça, c'est fun. C'est fun à dire. C'est top. Si tu vois... Donc, mon épisode préféré, c'est l'épisode de l'ambulance. Parce qu'on voit à quel point le docteur John, il est fucked up dans sa tête. Donc, il a maligancé tout ça. On voit cet aspect de... Ouais, il joue la comédie, qu'il est du côté de son équipe, mais en fait, non, parce qu'il veut que le docteur, il fasse des gaffes et qu'on le foute à la porte. Et j'ai vraiment eu l'occasion de la vraiment exploiter, ce personnage-là de fond en comble. Et ouais, donc ça, ça m'a vraiment permis d'approfondir mon jeu, mais aussi de m'amuser avec ce personnage-là et de... Voilà quoi. D'explorer. Je pense pas vraiment avoir les deux moments préférés, parce que vraiment aller tourner là-bas, rentrer dans l'uniforme d'ailleurs, et... C'était une impression que tu as inducté, même si tu n'as pas inducté. C'était... Marie Cool. Genre, presque toutes les scènes, euh... Je faisais enveloppe de l'article, mais pour jouer... Genre, c'était... Bon, pour moi, tu disais, est-ce qu'il voulait jouer ça-là? On est en train d'avoir Marie Cho, mais je demande où tu peux jouer, mais tu peux aller, mais c'est Marie Top. Après, tu avais joué, mais quoi? C'est un petit cassé. C'est un petit cassé. C'est un petit cassé. Ça, c'était Marie Cool. Tu faisais un cadavre. Cadavre, là, tu casses la table. Moi, pour moi, c'était... Wow! J'ai adoré. Après, je sais pas... Décris-tu... C'était Marie Top. Moi, en tout cas, mon personnage, j'ai Marie Kifié. Asc...